Bonjour à Pénin, donc nous aujourd'hui on est venu vous parler de technologie d'information et de communication, de repenser la réduction des méfaits pour l'intervention en ligne à distance, on ne sait pas encore de quelle manière, mais on a souhaité dans cette réflexion depuis déjà un petit moment, on a un petit peu partagé avec vous l'état de réflexion, les travaux sont d'un ou sur un coup, en tout cas les résultats préliminaires, et engagé une discussion avec vous, c'est l'opportunité de pouvoir faire un petit peu des retours d'expérience, peut-être post-pandélique aussi, je pense que ça doit être générateur du PNID. Avant ça, j'aimerais qu'on se présente, je m'appelle Anne Guichage, professeure de santé publique à l'Université Laval, j'interviens surtout à la maîtrise au doctorat, je m'intéresse de manière très générale au niveau des socièdés de santé dans différents angles, et plus particulièrement je travaille dans le champ des élections, où je m'intéresse maintenant à l'intervention plus précoce, en réduction des méfaits, pour les jeunes, voire même les très jeunes. Ce qui m'intéresse, ce qui me passionne dans la vie, c'est d'essayer d'intervenir, mais pas d'intervenir au sens de traitement, mais en tout cas d'être là, plus vite dans le parcours, les parcours, les projecteurs de consolation des personnes, en disant qu'il y a certainement quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on fait mal ou moins bien, qui pourrait peut-être éviter que les trajectoires s'accentuent ou se déclarent. Pour accompagner trois collègues que je vais demander de se présenter, alors on va faire vite, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, votre âme, moi, à toi. Ok, moi c'est Noa Velieu, il y a une erreur, c'est d'aller bien Noa, pas Noé, je ne sais pas pourquoi, vous n'êtes pas bien inquiétant dans la séance. Je suis étudiante au bac en sciences ingénieurs à l'Université Laval, c'est pas mal mes seules qualifications pour un moment, mais c'est ça, je m'intéresse à la pétition des méfaits, c'est... Ouais, c'est un profil recherche, voilà, puis dans la vie, ce qui l'intéresse, en tout cas avec nous, c'est de nous suivre un petit peu partout, puis de se familiariser un petit peu à différentes étapes de la recherche. Et donc on l'a, hop, pris dans notre équipe, et il travaille avec nous, vous allez voir, il n'a pas mal plus de compétences qu'il nous semble en dire. À toi. Moi, c'est Catherine, moi aussi, un peu comme moi, j'ai un profil un peu plus clinique, fait que moi, j'ai étudié en médecine, puis là, je fais ma spécialité en santé publique. Et puis, dans le cadre de ma spécialité, je fais aussi la maîtrise en santé publique sous la direction de HAD. Fait qu'on va vous présenter un peu nos sujets de recherche, mais je m'intéresse à l'utilisation des technologies numériques pour rejoindre les jeunes consommateurs dans une approche de réduction des méfaits, puis vraiment, la perspective des intervenants qui font de la réduction des méfaits au quotidien dans le travail. Voilà. Merci. Moi, c'est Théphane. Je fais aussi maîtrise en santé publique à l'Université Laval, j'ai une formation en travail social à la base, et aussi intervenant en site de consommation supérieure à Québec. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réduction des méfaits sur toutes ces facettes. Puis, un peu, c'est ça, on sait que la technologie prend de plus en plus de plan, c'est entre autres pour auprès des services d'intervention. En fait, c'est un peu ce qui m'a apporté à m'intéresser au sujet, au courant de ma maîtrise, définitivement un sujet d'avenir. Donc, c'est un bon moment pour y réfléchir. Merci. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui nous a amené à nous intéresser à la technologie ? Avant de vous, on ne voit pas que la technologie de e-santé. On a pris un méga virage en technologie santé au cours des dernières années. Mais je pense que ce qui importe pour nous, c'est de replacer que cette réflexion-là, elle n'est pas nouvelle. Il y a déjà dix ans, on faisait déjà un certain nombre de constats qui sont aujourd'hui, peut-être post-pandémique, encore là, mais encore plus importants. On faisait le constat qu'effectivement, il y avait une explosion des types de substances, une diversification des modes et des pratiques de consommation. Et puis, je pense que la complexification des modes et des pratiques de consommation, elle est encore plus présente aujourd'hui encore. On faisait le constat de l'accueil de service, surtout à destination des jeunes ou des plus jeunes, comme je viens de le dire, où on avait comme un secteur jeunesse, psychosocial, puis des services de toxicomanie, mais qui semblait plus s'adresser à une population un peu plus jeune. On disait, mais pour ce groupe-là, probablement qu'il y aurait nécessité de développer, ils ont des besoins spécifiques peut-être à cet état-là de leur vie. Et en même temps, on faisait le constat qu'on avait pris un virage technologique aussi dans le milieu habituel, surtout des consommateurs. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes nous disaient déjà qu'ils allaient s'approvisionner en ligne, qu'ils commandaient en ligne, qu'ils allaient chercher de l'information en réduction des méfaits en ligne, et parfois même ils se ramassaient sur les sites qui vendaient des substances avec des informations plus ou moins sécures, on va dire. Et là, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose quand même à penser pour ce groupe-là, et en particulier pour les plus jeunes et les plus marginalisés. Notre préoccupation, déjà à l'époque, et qui est encore plus faible maintenant, c'est prendre en compte un petit peu ces inégalités systèmes de santé, mais surtout tout ce qui concerne la littératie numérique, qui en tout cas est vraiment devenu un enjeu d'importance à l'heure de cette accélération des technologies santé aujourd'hui. Souvent, on développe des technologies santé pour le monsieur et madame Tout-le-Monde, qui vont souvent au niveau d'éducation ACV, puis on se dit, on adaptera, on adaptera le service pour les populations les plus marginalisées ou qui ont plus de difficultés. Le chemin faisant, on le fera, on le fera, on le fait jamais. Et donc, de plus en plus, on tend vraiment à accroître ces inégalités, ce différentiel d'accès aux services. Donc, déjà, pour ce public-là, il est fort, il dit, il y a quelques années, on va faire le grand écart. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un petit peu présenter avec vous les résultats préliminaires de vos travaux, pas encore, mais en fait, de la revue de la littérature qu'on a voulu refaire, en fait, il y a quelques années. Et d'ailleurs, non, je sais, c'est pas moi. En fait, moi, j'ai toujours eu de mal avec les objectifs, là. Ouais. Ce que je voulais vous dire, oui, tu peux passer. C'est que, encore aussi. Ok, parfait. Voilà. Il y a quelques années déjà, ici même d'ailleurs, il y a quatre ans, voilà, on était déjà venu présenter une réflexion autour de ces enjeux-là. On avait fait une petite enquête exploratoire avec des jeunes à Québec, aussi avec des intervenants, des intervenants travailleurs de rue. C'était vraiment exploratoire. Puis là, on voyait, oui, qu'il y avait de l'intérêt pour aller sur le sujet de part et d'autre, des intervenants et des jeunes. Mais les choses n'étaient pas très, très, très mûres, j'ai envie de dire, dans la tête. Oui, les technologies étaient déjà utilisées, surtout du côté des intervenants. Mais pour les jeunes, le besoin, oui, un peu difficile à déterminer. On avait fait parallèlement aussi une revue de la littérature. C'est juste, il y a quatre ans, dans la littérature, on n'avait à peu près pas trouvé grand-chose, en tout cas en réduction des méfaits. Attention, là, on ne parle pas de toutes ces technologies qui peuvent exister pour arrêter de consommer, diminuer sa consommation. Tabac, alcool, cannabis, ces gens-là sont couverts, largement couverts, en fait, dans la littérature et en particulier pour des groupes de la population polarisés, on va dire, indés. Donc, la pandémie est passée par là. Puis on s'est dit, là, peut-être que ce serait bien de refaire un petit peu le point, refaire un petit peu un tour de roue, tant qu'on lit la littérature, tant qu'auprès des jeunes, tant qu'auprès des intervenants. Parce qu'on suppose qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de réflexions au milieu et qu'on n'est plus tout à fait dans le même univers, en tout cas réflexif. Et qu'avant de se lancer dans faire quelque chose, on ne sait toujours pas, on pourrait faire du peu de développement. Ce serait bien de faire cet état des lieux, donc tant empirique finalement que scientifique, puisque Noah a travaillé, a essayé de recenser un petit peu les exotiques qu'on peut trouver disponibles et de les décrire et de faire une sorte de typologie. En tout cas, pour l'instant, on est juste au démarrage. Donc, on va vous présenter un petit peu cet état des lieux, résultats préliminaires. On va d'abord donner la parole à Noah, tu vas nous présenter les outils, là où tu es ton travail. Puis après, avec Stéphane et Catherine, on tourne de la littérature, voir ce qu'on tourne dans la littérature aujourd'hui en 2022. Vous allez voir, c'est sur le pronom, c'est si j'ai quoi. Noah, si tu es prêt. Oui, ben j'ai comme ça le faire. Allez, faut me l'encourager, ça va bien se passer. Dans le fond, moi, en lien avec les projets de Stéphane et Catherine, j'ai recensé tout ce qui était possible de trouver dans le contexte d'idées, d'outils, en lien avec la réduction des méfaits, puis la consommation de substances disponibles en ligne à tous. Donc, je me suis intéressée surtout comme au site Internet, aux applications mobiles, pour les téléphones intelligents, puis aux réseaux sociaux, entre autres Facebook, TikTok et Instagram. Je ne me suis pas aventurée sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent parce que ça n'avait pas été réaliste, puis je pense que c'était les trois qui présentaient plus des outils en tant que tel d'intervention. Pour sélectionner les outils, dans le fond, puis dire si c'était le genre d'outils qui nous intéressait, il fallait que ce soit un outil qui intervenait dans une approche de réduction des méfaits, puis que les interventions soient directement en ligne. parce que lorsqu'on cherchait sur Internet, je trouvais régulièrement des sites d'organismes communautaires, des sites de différentes organisations, mais qui ne faisaient pas d'intervention directement en ligne, c'était seulement des références vers des interventions représentielles ou des promotions d'événements, des choses comme ça. Ça fait qu'il fallait vraiment que l'outil soit une intervention en ligne pour les jeunes. Puis, il fallait que ce soit aussi disponible en français et ou en anglais. Dans le fond, là, ça serait surtout pour que je sois capable de les comprendre, mais aussi parce que c'est les langues parlées par notre public qui est les jeunes québécois. Donc, comment je me suis prise, c'est que j'ai vraiment été sur Google, puis là, j'ai tapé des mots-clés pour voir qu'est-ce qui sortait, parce que je suis un jeune, je consomme, je veux savoir comment réduire les risques associés à ma consommation, vers qui je me tourne, Google. Ça fait que j'ai été là, j'ai tapé les mots-clés qu'on voit à l'écran, des fois des combinaisons, des matchs de différents mots. Puis, j'ai fait la même chose sur le App Store, le Google Store, puis directement sur les plateformes Instagram, Facebook, TikTok. Ce qui me mène à présenter ce que j'ai trouvé. C'est ça. Dans le fond, j'ai trouvé comme une cinquantaine d'outils, bien, c'est plus ou moins importants ou connus. Des fois, c'était des plateformes sur Instagram qui avaient comme 100 followers. On s'entend que ce n'était pas la même chose qu'un site bien connu. Mais, pour les sites web, j'ai trouvé, j'ai décidé de vous présenter ces quatre-là, parce que c'est les quatre qui montraient le plus de diversité. Le premier, c'est « Faites tester vos médicaments », mais, tu sais, c'est en anglais. Non, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça, il a comme été traduit. OK, il a été traduit, oui, parce que dans le fond, c'est « Get your drugs tested », mais ça a l'air qu'il a été traduit. C'est comme « Noah, Noah ». Ah, c'est peut-être sur ça qu'ils ont traduit mon nom, OK. Ah non, c'est une petite parenthèse, en fait, c'est qu'on se rend compte que le PowerPoint, tu sais, on l'a fait sur Canva, il est projeté sur Canva, pis là, on se rend compte qu'il a comme été traduit automatiquement. Oui, c'est fait. Faites tester vos médicaments. Faites « OBC, get your drugs tested ». C'est un petit peu, c'est un petit peu... Faites... 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 Exactement. Le site est en anglais, c'est pour ça que... C'est ça. Pis, dans le fond, c'est un site qui vise à la sensibiliser, pis à... Faire comprendre aux gens, en général, les consommateurs, l'importance de faire tester leurs substances qu'ils vont consommer. Comment ça fonctionne, le processus, tu sais, qu'est-ce que ça implique. Pis aussi, dans le fond, ça publie en ligne les résultats des analyses qui ont été faites, pis il y a des alertes, là, pour les substances qu'on amène dans la région. Là, évidemment, c'est à Vancouver, fait que c'est vraiment plus de... Par rapport au BC, mais c'est ça qui se fait là. Sinon, il y a TripSite, pis, comme vraiment plus axé sur l'éducation. Il y a comme tout un... Un wiki des substances qu'ils appellent, qui est comme un répertoire de... Tu cherches la substance par son nom, pis là, il y a toutes les informations que tu peux vouloir avoir sur cette substance-là. Pis il y a des outils sur ce site-là aussi, de comptage de doses, de mix de substances, pour savoir le niveau de risque associé à mixer telle substance avec un autre, pis qu'est-ce qu'il faut faire attention. Pis il y a aussi des forums de discussion, pis des solutions pour clavarder avec des intervenants aussi, directement sur le site. Ensuite, il y avait deux sites, je ne sais pas si on veut les regarder tout de suite ou les garder pour la fin, si on a le temps. Ouais, ok, on va les garder pour la fin, si on a le temps. Non, on tourne tout de suite. Ah, ok. Bon, ben, on irait peut-être pas au milieu blanche, je pense que c'est lui qui était le plus complexe. Sinon, ben, il y avait « Hi, my name is Tina », qui a aussi été traduit. Mais, ça c'est… Fait que c'était un site qui était vraiment plus par rapport au quel sexe, pis tu sais, vraiment plus le public cible, c'est plus comme les hommes qui ont des relations sociales avec des hommes, mais c'était vraiment un site d'admission numérique, pis il y avait une grosse partie qui était par rapport à la consommation, évidemment, pis que… Ah, le site est inaccessible. Ah, le site est inaccessible. C'est générable, en fait. C'est générable. C'est générable. Si c'est possible, t'as ouvert une autre fenêtre, sinon c'est en anglais, parce que c'est bon. Merci. On attend là. Super. Fait que, on arrive sur le site, là, c'était juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Ça, c'est un site qui était vraiment bien construit, ils sont pas tous aussi comme beaux et professionnels, mettons. Mais là, tu sais, tu peux cliquer, c'est quand même clair, là, il y a toutes sortes d'outils, pis tu peux vraiment chercher selon, tu sais, qu'est-ce que tu vas chercher sur le site. C'est pas, tu sais, c'est pas tout, par elle-même, comme tu as parlé plus tard avec les réseaux sociaux, souvent, le désavantage, c'est que tu fasses défiler les pages, alors que là, tu peux vraiment chercher qu'est-ce que tu veux savoir, pis c'est vraiment comme bien organisé pour ce qui est de l'information. C'est ça pour les citoyens. C'est un site de Nuit Blanche, c'est en Suisse, pis c'est quand même, c'est un des plus vieux que j'ai trouvé, là. Et c'est, ça fait quand même longtemps que c'est établi. Est-ce que je peux poser une question? Euh, héroïde, est-ce que ça a été exclu ou c'est pas... Héroïde. Héroïde. Ça n'a jamais apparu dans mes recherches, mais je vois le fond, non, mais je vois... Héroïde, c'est vraiment un site de référencement sur les drogues. C'est pas nécessairement, comme ça, le tout beau. Il y a des bords, tu sais, des gens qui répondent, qui racontent l'article, qui donne... Je sais pas. C'est assez... OK. Bien, je vais le prendre en note. Mais comme tu sais, c'est ça. Ma recherche était limitée à qu'est-ce qu'on trouve en faisant une recherche générale, tu sais, sur l'allicateur de recherche. Et si je cherchais pas nécessairement le nom du site, tu sais, s'il m'apparaissait pas... Attends, on est revenu en anglais. Ah! Bon, on est de retour. Mais c'est ça que ça, c'est juste comme vraiment quelques exemples, parce que tu sais, normalement, mettons, il y a une bonne trentaine quasiment d'outils, tu sais, tout le psychoactif.org, ou si on l'a, psychonautes, des plateformes, tu sais, qui ressemblent à Héroïdes aussi, là, pis les autres, on les a trouvés, tu sais. C'est ça, j'ai vraiment une panoplie, c'est juste que là, je pouvais que toutes les présenter, ça deviendra un peu... Non, 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 non. Ça fait que c'était juste comme quatre exemples, là, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y a sur les sites Internet. Ensuite, j'ai fait... J'ai passé aux applications. Donc là, on... J'ai rencontré un... Une difficulté qui est que les applications mobiles, ben, sont souvent moins accessibles sur Apple que sur Apple. Fait qu'il a aussi fallu que je cherche sur Google des applications parce que directement sur les sites, tu sais, comme sur le App Store, mettons, il n'apparaissait pas quand je le cherchais ou, tu sais, il y a comme une histoire de censure ou je sais pas trop. Mais là, j'ai trouvé trois applications que je trouvais qui étaient assez différentes que je voulais vous parler. Il y a Stop Oli NYC qui est vraiment par rapport à la région du Lyop, donc c'est pas vraiment pour le public québécois, mettons, mais c'est... Ça donne vraiment beaucoup d'informations sur les autres pays de la Nanderton. Puis ça a un guide... Qu'est-ce que je serais vraiment intéressante de cette application-là? C'est qu'il y a vraiment un guide imagé de toutes les étapes de, tu sais, d'intervention comme pour utiliser la Nanderton. Il y a même un petit vidéo qui explique comment faire. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas une formation commune, là, mais c'est vraiment intéressant pour ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de références à des ressources communautaires, des choses comme ça, là. C'est sûr qu'encore des fois comme si c'était pas au Québec, là, mais ça donne une idée. Donc, c'est ça, c'est vraiment un exemple, c'est une application centrée sur la suppression de la consommation. Puis, dans le fond, c'était comme une ligne d'appel téléphonique. Le désavantage d'une application comme ça, c'est sûr que ça demande un réseau téléphonique. Tu sais, c'est pas juste le Wi-Fi, puis c'est peut-être moins accessible tout le temps. Mais c'était vraiment comme des interventions individualisées pour chaque personne. Sinon, il y avait le Hope App qui est, elle, seulement sur Android. Donc, encore là, pas toujours disponible partout. Mais c'était une application qui ressemblait vraiment plus à ce qu'on trouvait sur les sites web. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de, c'est sûr, de sensibilisation, mais peu d'interventions, c'est-à-dire que l'appartage, l'appel, ce genre d'affaires-là. Fait que sur la prochaine slide, j'avais comme des images de l'application parce que là, je ne pouvais pas mettre les applications, mais pour donner une idée à quoi ça ressemble, ça, c'est l'application Hope qui a beaucoup, beaucoup d'informations comme ça. C'est vraiment chargé, peut-être un peu moins user-friendly, mais ça donne vraiment une bonne idée. Puis encore là, l'avantage, c'est qu'on peut chercher par, tu sais, par qu'est-ce qu'on veut savoir, dans le fond. Tu sais, tu peux choisir snorting, injecting, swallowing. Tu peux choisir, est-ce que je veux des informations sur les, comme la consommation, comme la plus faible risque. Est-ce que je veux savoir comment aider d'autres? Est-ce que je veux des références pour différentes choses? Est-ce qu'il y a aussi des références communautaires par rapport à la violence congéliale et la sexualité et tout, quoi autre chose? Puis ensuite, j'ai passé aux réseaux sociaux. Puis là, il y avait comme vraiment une grande panoplie de choses. Puis il a fallu que je restreigne un peu, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des posts une fois de temps en temps, mais j'essayais vraiment d'aller avec les pages dédiées à la réduction des méfaits. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment une séparation entre qu'est-ce qu'il y a sur Facebook, puis qu'est-ce qu'il y a plus sur Instagram, Facebook. Parce que du fait de la forme de plateforme, je ne sais pas si ça c'est comme ça, mais Facebook, c'était vraiment plus des pages ou des groupes où il y avait plusieurs personnes qui partageaient. C'était plus comme un forum. Il y avait plus d'entraines, des choses comme ça. Puis il y avait plus de types d'interventions variées sur Facebook aussi. Du fait que justement, il y a plusieurs personnes qui contribuent à un même groupe. Alors que sur Instagram et TikTok, vu que c'est le compte d'une personne, il y a comme une personne qui publie et qui décide qu'est-ce qui va sur la page. C'était généralement plus comme une personne qui raconte son vécu ou qui donne de l'information ou qui sensibilise les gens. Puis encore là, tu sais, c'était vraiment généralement une personne qui présentait, mais on ne sait pas si c'est organisationnel, puis c'est juste à sa donne si c'est cette personne-là qui présente ou si c'était juste vraiment l'initiative personnelle de quelqu'un chez eux un vendredi soir, mettons. Puis les comptes Instagram, TikTok, j'ai remarqué aussi que c'était tous vraiment plus récents. C'était souvent comme en 2020, 2021, puis c'était vraiment en général. C'était plus par rapport à ça. Puis il y avait beaucoup plus de sensibilisation, du fait qu'il faut faire défilé. Tu ne peux pas vraiment chercher d'informations précises sur le compte Instagram de quelqu'un. Ça fait que c'était plus des trucs plus généraux. C'était plus de sensibilisation que des outils pour les consommateurs directement. Ça fait que c'est ça. Sinon, ah ouais, donc en gros, ça faisait le tour de ce que j'ai trouvé pour l'instant. Ensuite, j'ai comme la partie 2 de mon progrès qui serait s'avenir. Ça serait de trouver comme les pages, les applications, les réseaux sociaux les plus intéressants. Puis d'essayer de déterminer, tu sais, de contacter les gens qui sont responsables de ces outils-là. Puis de voir qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui est utile et à quel point c'est fréquenté. Parce qu'eux, ils ont accès à ces informations-là que moi, j'ai pas juste en cherchant. Donc, voir qu'est-ce qui est vraiment utilisé par les jeunes. Qu'est-ce qui est vraiment... Quels commentaires eux, ils ont reçus. Puis qu'est-ce qui... Il a été plus difficile dans la mise en place de ces applications-là. Qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment potentiellement, si c'était à vous faire. Puis, par rapport à ça, je vais juste faire un petit mot, là. Mais j'ai comme un petit questionnaire en ligne. C'est 6 questions, ça prend comme une minute et demie. Je vais avoir le code QR à scanner, si vous voulez, en passant, en sortant tantôt le scanner. C'est juste, si vous êtes intervenant ou consommateur, vous pouvez parler à la troisième personne comme si vous êtes intervenant. pour savoir si vous avez conscience des gens qui utilisent les technologies en ligne par rapport à leur confirmation, comme ça. Puis, qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment trop long, là. Fait que si jamais ça vous tente, il y a ça en sortant tantôt. Puis, je distribue mon produit. Ah! Ah! Oui, peut-être. Mais... Fait que je vais repasser la parole à Stéphane et Catherine, qui... Merci. À Catherine, tout de suite. Oui. Je vais prendre la parole pour commencer. Fait que c'est ça. Fait que maintenant qu'on voit un peu ce qui se fait en ligne, puis comment les technologies peuvent être utilisées vraiment concrètement en ligne pour faire de l'intervention ou recevoir de l'information, bien, Stéphane, puis moi, puisqu'on est plus dans les processus de recherche dans le cadre de nos projets de maîtrise, on s'est vraiment penchés sur la littérature en lien avec l'utilisation des technologies numériques pour l'intervention en réduction des méfaits. C'est que c'est ça qu'on va vous présenter rapidement aujourd'hui. Dans le fond, l'objectif de notre revue de la littérature, c'était vraiment de mieux comprendre, d'une part, les leviers, d'autre part, les enjeux de l'utilisation des technologies numériques pour faire de la réduction des méfaits auprès des jeunes consommateurs de substances psychoactives. des méfaits. Donc là, je vais, dans le fond, moi, je vous parle un peu plus de la section métaux, là, fait que c'est peut-être plus en termes de recherche, puis Stéphane va poursuivre après avec les constats et les résultats, fait que ça va être plus concret, mais on va faire quand même un petit volet métaux pour que vous situez mieux notre démarche. Donc, dans le fond, on a fait une revue de la littérature de type revue narrative systématisée. Dans le fond, c'est un type de revue qui se caractérise par une absence de structure ou de format prédéfini très rigide, là, un peu comme ce qu'on connaît des revues systématiques où il y a vraiment des règles préétablies à suivre pour effectuer notre recherche de la littérature. Fait que nous, on a opté pour une revue narrative parce que c'est une revue qui permet d'avoir plus de flexibilité dans notre démarche, puis pour nous, ça a vraiment constitué une force parce que ça nous a permis de survoler en moins de temps, comme une très large littérature sur le sujet, puis de vraiment ressortir les articles qui nous semblaient pertinents en lien avec nos sujets de recherche respectifs. C'est sûr que c'est aussi un type de revue. Ça s'appelle une narrative systématisée, fait que ça a quand même des éléments de la revue systématique qui assurent quand même une certaine rigueur à notre recherche. notamment, on a quand même fait une recension narrative, une revue, une recherche systématisée de plusieurs bases de données, ce qui nous a permis de sortir vraiment un très grand nombre d'articles. Fait qu'ensuite, je vais poursuivre avec la méthode. On a vraiment fait des recherches de la littérature avec trois concepts clés. Fait que pour chacun de ces concepts clés-là que vous voyez sur le diapo, on a ressorti une longue série de mots clés qu'on a utilisés pour faire nos recherches de la littérature qui essaie de vraiment trouver idéalement toute la littérature publiée sur nos sujets d'intérêt. Fait que le premier concept central qui était inclus dans notre recherche, c'était vraiment l'intervention numérique. Fait que là, on a sorti une longue série de mots clés. Intervention en ligne, m-health, e-health. Fait que tous des mots comme ça qui sont relatifs avec l'intervention de toutes sortes en ligne. Ensuite, on avait bien évidemment le concept des substances psychoactives. Fait qu'encore là, une longue série de mots clés en ligne avec les substances psychoactives, qu'elles soient légales ou non. Fait qu'on n'a pas d'emblée exclu par exemple l'alcool ou le cannabis. On a vraiment inclus toutes les substances psychoactives dans notre recherche. Et puis ensuite, on avait aussi un grand concept pour aller chercher une population de personnes consommatrices. Et on a aussi ajouté des mots clés en lien avec les jeunes, puis avec certains groupes en situation de vulnérabilité. Comme par exemple, pour aller chercher de l'information sur les personnes en situation d'itinérance. Parce que c'est des groupes pour lesquels Stéphane et moi, on a des préoccupations particulières dans le cadre de nos recherches. Puis comme on parlait aussi de littératie numérique, puis d'inégalité de santé. On voulait s'assurer de ne pas passer à côté de populations qui sont peut-être moins représentées dans la littérature scientifique. Donc, on a cherché, avec nos grandes listes de mots clés, on a cherché les 5 bases de données que vous voyez là. Pogmed, Cynal, Web of Science, Embase, Psychinfo, puis Erudit. Puis toutes ces bases-là ont été consultées à peu près en même temps dans le mois de juillet dernier. Donc, on a établi une liste de critères d'inclusion et d'exclusion pour sélectionner les articles qu'on allait inclure dans notre vie narrative. Donc là, dans le fond, nos critères ont évolué en cours de route. Ça a vraiment été un processus itératif. Initialement, on avait établi des critères d'inclusion et d'exclusion. Mais en cours de route, on les a retravaillés en fonction des articles qu'on trouvait, en fonction des résultats préliminaires. Ça fait que c'est venu de préciser nos critères. Puis le critère que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment nos critères finaux. Donc, pour être inclus dans notre banque d'articles finaux, il fallait que les articles en question parlent de l'utilisation des technologies numériques pour de l'intervention en lien avec les substances, vraiment dans une approche de réduction des méfaits. Ça fait qu'on était vraiment en plus dans des cadres de prévention secondaire, tertiaire. On ne voulait pas viser de ne pas initier la consommation. Donc, on vise vraiment les gens qui ont déjà une consommation qui se fait. Ça fait qu'ensuite, les interventions justement qui s'adressent à des consommateurs. Ça fait que pas des personnes non consommatrices pour essayer qu'elles ne débutent pas une consommation. Ça, ça ne nous intéressait pas dans le cadre de cette recherche-ci. Puis finalement, on a inclus les articles seulement à partir de 2010, parce que étant donné les changements tellement rapides de l'univers numérique, ça nous semblait moins pertinent d'inclure des articles avant 2010. On tombait sur des affaires d'intervention avec des CD-ROM, des choses qui aujourd'hui nous semblent complètement désuées. Fait qu'on a commencé à 2010 pour notre recherche. Ensuite, vous avez une longue série de critères d'exclusions. Je les passe vraiment rapidement. En cours de route, on a vite compris qu'il y avait vraiment beaucoup d'études qui se posaient en milieu scolaire. Intervention numérique chez des jeunes qui sont à l'école. Ça, on les a exclus parce que ça sortait un peu du cadre d'intérêts de nos recherches, qui sont plus des jeunes un peu désaffiliés, plus des populations en situation de vulnérabilité. Fait qu'on a éliminé ces interventions-là. Ensuite, on a éliminé les interventions de type clinique, vraiment dans une optique de traitement des dépendances qui visait l'abstinence. L'utilisation des technologies uniquement pour la recherche, pour des activités de surveillance populationnelle, on les a exclues. Ensuite, on a fait le choix d'exclure les interventions qui s'intéressaient uniquement au tabac ou à ces produits dérivés. Puis, on a éliminé toutes les publications qui étaient de type protocoles éditoriaux, rapports de conférences, etc. Donc, rapidement, vous voyez un peu un schéma qui représente un peu notre méthode de recherche, fait que notre prisma. Fait qu'après avoir effectué notre recherche dans la littérature, comme je vous disais, avec nos mots-clés dans les cinq bases de données, on est arrivé à peu près plus de 6 000 articles, parmi lesquels il y avait à peu près 1 500 doublons qui ont été d'emblée éliminés. Puis ensuite, on avait comme 4 600 articles qu'on a passés en revue sur la base de nos critères d'inclusion et d'exclusion. Fait qu'évidemment qu'on n'a pas lu 4 000 articles. Fait qu'il y en a plusieurs qu'on a screenés vraiment sur la base plus du titre puis ensuite du résumé d'articles. Puis finalement, il y a plusieurs articles, à peu près 300 quelques, qu'on a lus pas mal dans leur entièreté, pour finir avec un total de 22 articles qui traitaient vraiment de nos sujets d'intérêt. Puis parmi ces 22-là, il y a à savoir qu'il y a certains articles qui ne faisaient pas partie des similes du départ, mais que Stéphane et moi, on avait trouvé autrement en faisant des lectures sur le sujet. Je pense que c'est 6 articles qu'on a ajoutés manuellement. Fait que ça, c'est un peu la beauté de la revue narrative, c'est que ça nous permet d'être flexible. Puis des articles qu'on avait trouvé autrement par d'autres détours dans les bases de données, qui répondaient à nos critères et qui avaient une pertinence pour notre sujet, on peut être inclure de cette façon-là. Fait que je vous libère. La section métaux est finie. Puis je vais laisser Stéphane poursuivre avec les 22 études en question. Oui, exactement. C'est ça que je vais vous présenter un peu plus à quoi ressemblent ces 22 articles et qu'est-ce qu'ils contiennent. Grosso modo, à commencer par un portrait descriptif au niveau des années de publication, les 22 articles ont été publiés entre 2013 et 2022, puis on voit clairement dans le nombre d'articles publiés par année qu'il y a quand même une augmentation significative en 2020 et 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Une fameuse pandémie. Donc c'est quand même significatif à notre impression. Au niveau, après, le type d'études qu'on a recensé était de divers formats. Il y en a 7 études qualitatives, 8 études quantitatives et 4 études mixtes. Au niveau des types d'échantillons et des études aussi, ils s'intéressent à une variété de populations. 5 s'intéressaient à sonder davantage des professionnels en réduction des méfaits, que ce soit des intervenants communautaires, professionnels de la santé ou en santé publique. 6 s'intéressaient aux consommateurs de substances en général. Il y en a aussi à côté, donc les autres ne sont pas partis des 6 là, mais il y en a 5 qui s'intéressaient aux utilisateurs de drogue par injection. 3 s'intéressaient spécifiquement aux jeunes. 2 aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Puis il y a aussi 2 études qui s'intéressaient spécifiquement aux forums de discussion en ligne. Donc leur échantillon était essentiellement des publications et des files de discussion en ligne. Juste une précision aussi que j'aimerais apporter, c'est sûr que nous à la base, on s'intéressait pour l'intervention auprès des jeunes spécifiquement dans une approche de la réduction des méfaits. Toutefois dans le processus, c'est aussi là qu'on a adapté notre méthode finalement, on s'est rendu compte que spécifiquement auprès des jeunes en réduction des méfaits, c'est trop précis pour la recherche. C'est clairement des critères trop précis pour aller cibler directement ça dans la littérature. Donc on s'est dit à un moment donné, peut-être que se concentrer auprès des personnes qui consomment, c'est suffisant, puis de s'intéresser aux interventions qui adressent la consommation de substances psychoactives. Après nous, la réduction des méfaits, on est venu la cibler à travers nos critères finalement. Donc c'est un peu une petite spécification que je trouve importante parce que c'est ça, on s'intéressait aux jeunes à la base, mais il a comme fallu un peu adapter notre méthode pour nourrir dans le fond nos réflexions. Puis au niveau de l'origine des études, il y en a eu des qui ont été réalisées aux États-Unis, 7 en Europe, puis 5 au Canada. Bon, maintenant qu'est-ce que ces études contiennent? Dans le fond, je ne vais pas nécessairement aller dans le détail précis parce que ça sera un peu lourd, mais au niveau, mettons, il y a plusieurs études, 4 en occurence, qui s'intéressaient à l'acceptabilité et à la faisibilité globale de l'utilisation des technologies pour l'intervention en réduction des méfaits. Donc on s'intéressait aux bénéfices, aux limites, aux enjeux. Donc ça nous donne des informations sur ces différentes dimensions-là. Puis après, il y a comme toute une série d'études qui sont vraiment plus des interventions concrètes que des équipes ont comme développées, testées par la suite, qui ont documenté leur processus de développement, leurs effets, etc. Donc à cet effet-là, il y a, par exemple, Aronson et Hall qui ont testé en fait l'utilisation de vidéos éducatives sur le VIH, le virus de l'hépatite C, et les surdoses présentées sur tablette mobile dans un site d'échanges de seringues. Donc est-ce que c'est une approche qui serait faisable, acceptable? Ils sont allés dans cette direction-là. Après, il y en a d'autres qui s'intéressaient au potentiel d'organiser des groupes privés Facebook pour les jeunes consommateurs d'alcool. Il y en a qui sont intéressés de cet angle-là. Après, Calvo et Hall, une équipe en Espagne, ont développé une application web et mobile pour les consommateurs par injection pour repérer les sites d'échanges de seringues par géolocalisation. Donc c'était testé à Barcelone. Ça peut quand même être pertinent pour justement les grandes villes où est-ce qu'ils ont plusieurs sites d'échanges de seringues. Ensuite, plusieurs études qui sont intéressées aussi aux mécanismes, aux effets, puis aux retombées potentielles de l'intervention individuelle et de groupes par messagerie. Puis Facebook Messenger, WhatsApp, toutes autres plateformes, ou messages textes aussi bien réguliers de ce genre. Donc, toutes voir un peu comment ça s'organise, puis est-ce que ça les retombe bien. Ensuite, il y a une série d'études qui s'intéressent évidemment aussi aux forums de discussion en ligne sur les substances psychoactives et comment la réduction des méfaits s'organise dans ces espaces-là. Perry et Hall, le quatrième, eux, ils se sont intéressés à la pratique du spotting, en fait, informel en part consommateur. Le spotting, en fait, c'est un peu le… C'est ça, eux, le spotting informel, c'est le fait de faire appel à tes connaissances, ton réseau pour être accompagné dans sa consommation, avoir une certaine supervision pour avoir un filet de sécurité s'il y a quelque chose qui se passe mal, que ce soit psychose ou surtout, évidemment. Donc, eux, ils sont vraiment intéressés à la pratique informelle, pas nécessairement une organisation qui offre ce service-là, mais vraiment, comment est-ce que ça s'organise en part consommateur dans l'informel, comme je l'ai dit, généralement fait par téléphone, message texte ou appel vidéo. Puis, en bas, il y en a qui sont intéressés aussi à des services de livraison postale de matériel de consommation, de matériel de consommation et de trousse d'anaxone que tu peux commander soit par téléphone, par courriel ou via une plateforme en ligne développée pour ça. Puis, finalement, une étude aussi qui s'intéressait à d'un site internet, en fait, d'un service d'analyse de substances. Oui. Le livrage de matériel en ligne, d'ailleurs, pour votre information, il y avait des sites web que j'ai recensé qui le faisaient, dont Get Your Drugs Tested, lui qui avait été traduit en français. Si je ne me trompe pas, il y avait l'information et tout, les interventions en ligne, mais il y avait aussi l'option de commander. Oui. Donc, c'est un peu ça le topo des sujets, des types d'interventions qu'on retrouvait dans notre revue. Est-ce que vous avez comme des questions? On peut peut-être faire comme une petite interlude de questions, commentaire ou quoi que ce soit. Oui. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas ce que vous avez après, mais pour vrai, je vais y aller. Est-ce que dans ce que vous avez lu, il y avait comme tout l'aspect un peu de confidentialité et d'analyse par rapport aux applications et d'un site internet, nous, on s'intéresse beaucoup à faire ça. Éventuellement, on sait qu'un des gros enjeux qu'on a, c'est toute cette récolte de données et comment on peut s'assurer en fait de la confidentialité des visagers. Oui, c'est une préoccupation qui était constamment soulevée dans la littérature. Puis là, il y a comme différents moyens qui sont élaborés par les équipes. Tu sais, mettons, ceux qui faisaient de l'intervention Facebook, c'est sûr que c'est des projets qui sont faits dans le cadre de recherche. Fait que, mettons, tu sais pas, un groupe privé Facebook, ben là, il avait créé des profils anonymes, sans photos, pour genre, tous les participants à la recherche. Après, est-ce que c'est une méthode réalisable dans la vraie vie? Il va moins, c'est à réfléchir, mais tu sais, il y avait des trucs comme ça ou sinon, il y avait, mettons, une organisation, eux qui faisaient de l'intervention en réduction des méfaits sur des forums de discussion en ligne. Puis, ou via, mettons, un système de messagerie privé. Puis là, je me rappelle, il y avait utilisé comme Instant Messenger, je sais pas quoi. C'est une plateforme qui, c'est juste des messages encryptés. Tu sais, je sais que Google, ils ont comme une version un peu de ce genre-là, là, où est-ce que les messages sont échangés, sont encryptés, puis après, je sais pas, une semaine, sont délités automatiquement, par exemple. En fait, c'est ça. Il y a différentes stratégies que, il y a clairement différentes stratégies qui sont qui, qui ressortent, là, des études. Est-ce que je peux regarder si les questions sont dans le chat? Oui, on peut regarder. Est-ce qu'on peut regarder? Oui. On ne voit pas le site. On ne voit pas, s'il vous plaît. D'accord. OK. Merci. Oui, parfait. Maintenant, donc, c'est ça, les résultats généraux, en fait, de cette banque d'études. Bien, il y a plusieurs avantages de l'intervention numérique qui sont, qui sont souvées. Les technologies permettent, entre autres, dans certaines situations, d'aller rejoindre certains groupes qui sont peut-être moins bien desservis à cause de différents facteurs. Entre autres, l'élément géographique, on peut y penser. La pandémie, ça a été très populaire, entre autres, parce qu'on avait des mesures de distanciation physique. Donc, ça a engagé un peu, tu sais, les technologies qui se rappellent pertinentes dans ce sens-là. Aussi, toutes rejoindre des personnes qui sont peut-être plus sensibles à vivre la discrimination, de la stigmatisation dans les services. On peut peut-être penser aux femmes, des fois, qui peuvent vivre plus de discrimination. Je ne sais pas trop comment dire, mais dans les sites d'échanges de seringues, un certain inconfort à aller fréquenter ces milieux-là, où les personnes trans aussi, donc des groupes de population qui sont plus sensibles à vivre la discrimination, de la stigmatisation. Je ne parle pas nécessairement des services, mais, tu sais, entre usagers, dans le fond. Puis aussi, les technologies peuvent permettre d'offrir des services en dehors des heures d'ouverture plus traditionnelles. Donc, tu aurais d'offrir une certaine prolongation des services qui sont habituellement offerts, mais en dehors des heures plus traditionnelles. On passe au soir, week-end, fin de semaine, là où est-ce que beaucoup de consommation ont lieu. Puis, il peut permettre aussi la diffusion d'informations à plus grande échelle, notamment en pensant aux réseaux sociaux. Ensuite, au niveau des leviers, bien, les technologies sont généralement acceptables et faisables aux yeux des usagers et des professionnels. Puis, plusieurs, à différents niveaux, on s'entend selon les études, mais généralement, ça se révèle assez acceptable et faisable. Puis, plusieurs interventions s'inscrivent dans les habitudes technologiques des gens, notamment Facebook, Messenger et le cellulaire, qui nous semble un levier assez important. Ensuite, au niveau des enjeux, il y a toujours des enjeux de littératie numérique pour certains groupes de population, d'accès aux technologies et à une connexion Internet stable, entre autres pour les personnes en situation de précarité. On s'entend que c'est toujours un enjeu. Confidentialité et sécurité des données personnelles, c'est un enjeu qui ressortait vraiment souvent, puis que les technologies ne peuvent évidemment pas répondre à tous les besoins. Donc, ce n'est pas tous les besoins qui peuvent être répondus en ligne. Ce qui nous apporte à ces grands constats préliminaires, si on peut dire, c'est une littérature. Donc, l'intervention numérique en réduction de médecine, nous sommes une littérature en émergence, surtout depuis la pandémie et en Occident. Mais on s'entend que ça reste toujours un sujet exploratoire pour le moment. On est parti de 6 mégardiques, on en a 22. Donc, on s'entend que ça reste quand même exploratoire. Les technologies numériques dans l'intervention s'intègrent généralement en complément à des services existants. Ça aussi, ça nous rappelle un aspect assez important. Ça permet, ils sont souvent utilisés dans une perspective d'actualisation ou de modernisation des pratiques en réduction des méfaits. Ça, ça suit un peu un courant qu'on voit un peu partout dans le système de la santé ou différents organismes qui peuvent offrir plus de services en ligne. Puis, évidemment, il y a plusieurs genres éthiques, juridiques et d'accès aux technologies qui sont à considérer dans ces pratiques. Au niveau des limites, il nous semblait important quand même de nommer que notre méthode de revue ait été inévitablement de notre perspective de la réduction des méfaits. C'est sûr qu'à plusieurs moments, il fallait porter un jugement sur est-ce que cette intervention est vraiment à la réduction des méfaits ou elle ne l'est pas. Des fois, c'est assez évident. Des fois, c'est comme on était plus dans des zones grises. Ça fait que c'est important de l'admettre. En fait, c'est inévitablement que ça a été de notre perspective. Puis, il peut être aussi très complexe d'évaluer les effets long terme d'une intervention à la réduction des méfaits. La réduction des méfaits, c'est une approche qui est par appui. Donc, les effets peuvent être tellement multiples que plusieurs sont non mesurables. Donc, c'est souvent difficile à mesurer. On invite aussi à la prudence dans l'interprétation des résultats parce que la qualité de certaines études, il y avait quand même plusieurs biais qui pouvaient être trouvés. C'est un peu ce qui nous dit aussi que c'est un champ de recherche qui est exploratoire encore. C'est qu'au niveau de la rigueur de certaines études, il y avait quand même qu'il faut être prudent dans l'interprétation des résultats. Ce qui nous porte à croire que finalement, les technologies numériques présentent certainement un potentiel pour l'intervention en réduction des méfaits, mais qu'elles ne sont définitivement pas la réponse à tout. Que l'importance, je pense que je réitérais l'importance de bien analyser les besoins, les habitudes technologiques de la population à la carence interesse, et comment on veut l'introduire dans des services, l'intégrer dans des services ou développer des projets. Donc, c'est un peu ça pour limites et perspectives d'avenir. Maintenant, on serait à la période de questions dans le fond. On arrive là. De la création ? De la création ? De changer de discussion ? D'abord, de la création. De changer de discussion. Si vous voulez faire un grand Sébastien... Donc, on va continuer la séparation de la présentation. On a travaillé un peu sur les vidéos que vous avez avant, avec les relations plus adhéries. On a vu un peu les mêmes contraintes, la résistance des métiers, beaucoup de corruption, de glissement dans les études, du terrain, où on parlait de résistance de conséquences, puis finalement, les interventions disaient juste à réduire la consommation, à faire attention, à la chute que vous l'avez fait. En même temps, on constate que c'est de l'envoi, ça. On est en train de faire l'équipement, le matériel, les surdoses, ça limite aussi un peu les applications possibles. Il y a un plan qui est porté jusqu'à présent, ce qui est intéressant. Pour la recue, je trouvais des applications que vous avez faites au début. Je me sens intéressant, mais c'est tout l'esthétisme, puis le taux de téléchargement des applications parle aussi d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles peuvent être très bien adaptées, ou pas adaptées, mais sans pas pénétrer le marché des consommateurs dans les régions anglophones, ce qui est préoccupant au niveau de l'application. Ça fait que ça, c'était comme, pour moi, c'était comme un indice que ça a quelque chose à faire avec ça. Nous, par rapport à l'application, l'enjeu de la résolution des effets, c'est vraiment prononcé juste par rapport aux canadistes et les jeunes, ou c'est un peu ce que vous voyez aussi dans votre étude, où quand on a une intervention qui est cannée, informative, où l'information est déjà toute écrite, là, les sites publics, les sites gouvernementaux, paragouvernementaux sont intéressés à la diffuser, parce qu'ils contrôlent le message qu'ils ont donné. Mais quand on venait à nous essayer d'intégrer un forum de discussion à l'application, les organismes par gouvernementaux étaient beaucoup plus craintifs de la tournure que ça peut prendre comme type de message envoyé à des jeunes consommateurs. C'est un peu ce qu'on voit, parce que là, c'est comme des usagers, des pères, qui prennent le livre de ces utilisateurs-là, mais on voit une certaine scission entre les messages un peu plus informatifs d'aide et les discussions avec les pères qu'on ne devrait pas revoir, mais qu'il est juste parce qu'on dirait que les organismes privés ont peur de se vouloir, et qu'ils disent qu'on est vraiment trois bras seuls, qu'on est sur Internet, qu'on ne voit pas la personne, qu'est-ce qu'elle va faire, les risques qu'elle va faire, c'est qu'un jeune. Je ne sais pas comment vous voyez ça, cette vision-là. C'est-à-dire que c'est plus sur le Québec, là. Oui. La question, c'est par rapport à la littérature, là? Des applications que vous avez montrées, et des types d'interventions libées par les pères, qui étaient plus par les organismes par la publique, on dirait qu'il y a vraiment une discussion. Ah oui, oui, oui. C'est clair. L'invidence, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça reflète un peu le niveau d'aisance sociale avec la réduction des méfaits, tu sais, j'ai envie de dire. Ou est-ce que, c'est ça, les initiatives comme où est-ce qu'on va laisser plus la liberté aux individus d'échanger comme ils le veulent sur leur consommation, bien, inévitablement, je pense que c'est ça, c'est probablement plus encouragé par les milieux communautaires, par les pères, où est-ce qu'on est plus dans une version radicale de la réduction des méfaits. De l'autre côté, vas-y. La très jeune en ligne amène un gros basseuil qui va être acceptable, alors que si c'était un organisme communautaire, parce qu'il y avait dans les milieux textiles, le savoir serait, mais là, quand on les voit pas, on sait pas ce qu'ils font. On a pas de filiatique. C'est comme on se trouve pas pour l'acceptabilité sociale. Ouais, c'est ça. Dès lors qu'il y a une intervention, pour moi, la facture, elle est sur le plan. Quand on reste à un niveau informatif, finalement, tout est paramétri. Il y a des algorithmes qui contrôlent tout ça. Dès qu'il y a plus d'algorithmes, de machines derrière la machine, qui empêchent les débordements, justement, ben là, il y a plus de fidèle sécurité. Et en fait, c'est ça le plus difficile, c'est-à-dire comment penser le service, l'intervention, dans l'intervention qui se décline à l'infini, en élection des méfaits. Et là, on n'en est pas là. Il va falloir, je pense, se traiser la tête si on veut aller au design de quelque chose, là, avec les jeunes et les intervenants. Et oui, probablement qu'on va se casser les noms. Mais en fait, plus c'est jeune, plus on a de la société, puis c'est ce qu'on voit, là, clairement, à donner des vrais conseils de l'infaits, même dans le communautaire, dans l'Ouest en jeunesse. Puis c'est un projet que j'ai avec des collègues, justement, dans l'Ouest en jeunesse. Mais en fait, ma question, c'était essentiellement la même, mais concrètement, c'était quoi les critères que vous avez mis pour inclure, c'était pas les critères pour vous de l'infaits. Donc, si je comprends bien, tout ce qui était de réduction de l'usage, c'était vraiment des conseils, c'était l'éducation de la consommation à risque. C'était plus réduction des conséquences. Après, par contre, il y a plusieurs interventions, que clairement, dans le design, puis comment l'intervention était présentée, c'était vraiment, comme nous, on entend la réduction des méfaits, genre, on veut offrir des outils pour que les gens vivent moins de conséquences de leur consommation. Ça fait que là, on l'incluait, mais après, dans les résultats, dans les outcomes, ce qui est mesuré, c'est une réduction de la consommation. Ça fait que là, des fois, on était comme un peu ambivalents d'incluir des études, parce que clairement, l'intervention cadre avec ce qui nous intéresse. On parle vraiment de réduction des méfaits, c'est vraiment dans ça que les auteurs sont. Mais après, c'est comme si on n'est pas capable de mesurer, on n'a pas d'outcome à mesurer, on ne sait pas quoi observer pour voir si ça a-tu marché en termes de réduction des méfaits. Ça fait que là, peut-être qu'on se contente d'observer la réduction de l'usage, parce qu'on n'a pas vraiment de meilleure variable à observer. Je ne sais pas si ça compte de ça, mais c'est vrai qu'il y avait une discordance entre les interventions et après ça, les outcomes des études. Il y a plein d'études qu'on a inclus qui avaient des outcomes en termes de réduction de conso, mais c'est parce qu'on considérait que l'intervention cadrait. On est plus allé avec l'intervention que le outcome de l'étude. Mais là, ça, c'était pour... C'était pour juger l'efficacité de l'intervention. C'était pour juste... Oui. Notre but, c'était vraiment de voir c'est quoi les leviers et les enjeux. Si l'intervention est-tu efficace, ça nous intéresse moins, surtout si l'efficacité, si j'ai moins consommé ou j'ai moins de jours de consommation dans ma semaine. Oui. Oui. Deux autres questions. Peut-être que c'est super technique. Je connais pas ça, mais je me demande, les sites qu'il y a de tester la drogue, comment ça fonctionne? Tu envoies ton échantillon, il y a quelqu'un qui vient chez vous, comme ça? Ben, généralement, c'était vraiment par la malle que ça fonctionnait en fond, la poste. Mais c'est... Ben, comment qu'ils l'expliquaient sur leur site? Est-ce que c'est un petit texte, c'est ça? Soit tu l'envoies ou, ben, tu sais, ça disait, viens sur place. Puis là, après ça, ben, tout le restant des outils, tu sais, comme, tu sais, d'expliquer, faire de la sensibilisation, de bla bla bla. Vu que ça, ça rentrait dans mes critères, ben, le drug testing était comme juste un plus, mais dans le fond, le drug testing lui-même fallait que tu te déplace. Mais tous les autres, aussi, étaient en ligne, je l'ai comme inclus. Mais, tu sais, c'était rare, là, ceux-là qui allaient vraiment en ligne, mais tu pouvais... J'en ai vu un ou deux, je pense, qui te proposait de le faire par la police. Puis ils t'envoyaient ton petit kit, là, fallait que tu te commandes ton petit kit, puis genre, plein d'affaires. Donc, là, tu t'attends, t'es là, j'ai vu, tu l'envoyais, puis tu l'envoyais. Ça demande quand même un bébé, tu sais. Ouais. Non, Claire, là, si tu veux qu'on le conneille, là, c'est pas le dur, là. Tu sais, tu prends d'avance, là. Il faut la dernière question, là. Qu'est-ce que c'est comme ça, par rapport à l'application, en tant que maman d'adolescent, par rapport aux jeunes, c'est comme une espèce de patate chaude. C'est comme si on ne sait pas encore comment vraiment bien intervenir dans le numérique. Ça fait qu'on n'ose pas le faire, sauf que pendant ce temps-là, les jeunes, eux autres, ils s'en occupent. Ah oui, oui, oui. Ils s'en occupent allègrement. Ils ont 10 ans, 15 ans d'avance sur nous, et oui. Dernière question, après... C'est... C'est... Moi, c'est Stéphanie. Je suis étudiant avec... Je suis étudiant avec... Et aussi, à côté, j'ai mon projet que j'ai commencé, qui s'appelle The Break I List sur Instagram, qui est justement sur la psychoéducation, où ça va lutter contre la désinformation contre le cannabis. Et donc, j'utilise cette plateforme justement pour partager des efforts. Ce que j'ai vu avec ça, c'est que beaucoup de followers, c'est que j'ai fait en français et en anglais et en anglais et en anglais. Et j'essaie de rejoindre le plus de gens possibles avec des données. Et un, ce que je vois, c'est que les followers disent la même chose. Il y a tellement de questions sur tous les sujets de drogue qui me posent tout le temps, il y a un manque d'informations claires dedans. Ils cherchent l'information. Donc, je pense que... Je sais plus ce que vous êtes en train de faire, parce que je trouve que vous êtes dans une voie qui est nécessaire quand même, mais qui montre beaucoup de potentiel. À travers de cet âge ou de cet projet que j'ai commencé, j'ai aussi eu des collaborations avec des chercheurs justement qui cherchaient un peu à faire un petit peu ce que vous faites réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes avec des informations. Donc, je trouve que c'est super pertinent. Je pense que... J'espère qu'il y aura plus d'équipe qui vont me travailler comme ça, parce que je pense que ça va prendre un besoin. J'ai fait des mots parce que le dossier avec les jeunes qui disaient la même chose. On n'a pas d'informations, on n'est pas à l'école, donc on va être sur TikTok. Donc, il faut des gens qui soient sur TikTok, soit sur Instagram, etc. Oui, vraiment. Merci. 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 Merci.